Clôture des travaux de la deuxième session administrative du conseil municipal de Dolizy. La cérémonie a été placée sous l'autorité de Marcel Koussikana, maire de la ville. A ses côtés, Bruno Fructueux, Bontzana, secrétaire général d'Uniary, et Gabriel Lissouba, vice-président du conseil départemental d'Uniary. Des précisions avec Yves Makayamanto. En huit jours des travaux, du 23 au 30 septembre 2023, les conseillers municipaux ont passé au crible les mots qui minent la ville capitale de l'or vert. Ainsi ont-ils formulé des recommandations au bureau exécutif. L'accompagnement du rapport d'intercession par l'exécution provisoire du budget pour une meilleure appréciation des réalisations. Le plaidoyer auprès du gouvernement pour les descentes des conseillers municipaux. La tenue régulière des conférences budgétaires et des comités de trésorerie. La réorganisation du système de recouvrement des recettes locales. Outre les recommandations, quatre délibérations ont été adoptées. Délibération portant débaptisation du CECI de Tila. Délibération portant création et réglementation de l'activité de transport public par mototricycle. Délibération portant modification de la délibération numéro 015-DN-CD-CM-DFM du 8 mars 2015 fixant la tarification des prestations de services de pompes funèbres municipales de Dolizy. Délibération portant institution de certaines taxes sur les taxis, minibus et véhicules de transport des marchandises exploitant dans le périmètre urbain de la commune de Dolizy. Au vu de ces conclusions, clôturant les travaux, le président du conseil municipal, maire de la ville de Dolizy a dit Nos conclusions resteront lettres mortes si nous ne nous engageons pas tous dans un même élan à les mettre en œuvre pour le plus grand bien de nos concitoyens. J'invite tous les agents municipaux à une véritable prise de conscience individuelle et collective pour qu'ensemble nous redonnons à Dolizy ces lettres de noblesse. Oui, chers agents, ensemble nous pouvons le faire. A noter que la mairie de Dolizy compte numériser le recouvrement de ses recettes. Sur ce, une étude approfondie sera menée en vue de la signature d'un contrat avec une société spécialisée.